Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour la deuxième partie de cette formation gratuite. Aujourd'hui, nous entrons dans le vif du sujet. Je vais vous montrer comment réaliser une esquisse et une grisaille. Avant toute chose, si vous n'avez pas vu la première vidéo de cette formation gratuite, foncez la voir, elle reprend toutes les bases à connaître avant de se lancer en peinture à l'huile. Toute la théorie la plus essentielle, je vous glisse le lien juste ici. Allez-y. Donc tout ça, c'est ce qui est de la théorie. Maintenant, parlons un peu pratique. Je vais donc réaliser un portrait, un autoportrait même, en partant de cette photo de moi faisant mon plus joli sourire. Mais rassurez-vous, tout ce que je vais vous expliquer fonctionne aussi pour tout autre portrait. Vous n'êtes pas obligé de faire un portrait de moi, même si j'avoue que ça me ferait très plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous évoque mon expression faciale sur cette photo. Moi, j'ai ma petite idée, mais je suis très curieux d'avoir la vôtre. Je pars donc d'une photo, et je vous parlerai un peu plus tard dans cette vidéo, de l'étape déterminante que constitue le choix de son sujet, et dans notre cas, du choix de notre image de départ. Mais maintenant, allons-y ! L'on a choisi sa photo de départ, l'on peut donc commencer à penser à son support. Ma photo de départ est au format 4 tiers, un format facile à transposer, vous allez voir. Je décide de peindre sur un carton épais, que je vais donc découper au format suivant. 24 cm sur 18 cm, c'est du 4 tiers, on est bon. Pour respecter le rapport 4 tiers, le procédé est très simple. Vous choisissez la largeur de votre support, que vous multipliez ensuite par 4 tiers sur votre calculatrice, ou par calcul écrit. Par exemple, si vous souhaitez que votre format fasse 15 cm de large, et bien vous multipliez 15 par 4 tiers, ce qui donne 20. Votre format devra donc faire 20 cm sur 15, ça c'est pour le petit rappel. L'étape qui suit est très importante, la préparation de notre support. J'utilise pour ce faire du gesso blanc, que j'applique à l'aide d'une brosse souple, de manière à obtenir une couche assez fine, et la plus égale possible. Une fois sèche, je la ponce légèrement à la main avec un papier de verre au grain assez fin. Je vais répéter cette opération plusieurs fois, en suivant toujours le même procédé. Aussi, pour éviter que mon carton ne soit déformé par la tension qui résulte directement de la rétractation du gesso lorsqu'il sèche, je couvre les deux faces de mon support en alternance, pour obtenir un équilibre des tensions entre la face avant et la face arrière. Les couches que je pose à l'arrière sont de même épaisseur, mais il n'est pas nécessaire de les poncer, puisque je ne peindrai pas dessus. Cette méthode n'est pas obligatoire, mais les peintres anciens avaient déjà compris le principe, et lorsqu'ils peignaient sur bois, ils enduisaient les deux faces de leur panneau pour les mêmes raisons. J'ai passé plusieurs couches de gesso, je les ai soigneusement poncées, j'obtiens donc un support solide, parfaitement protégé, et lisse à souhait. Et maintenant que notre support est fin prêt, passons à la prochaine étape, l'esquisse ou le dessin préparatoire. Pour transposer mon image de base sur mon support, je vais effectuer une mise au carreau. Mon quadrillage est tracé, à raison de 12 carrés sur 9, vous vous souvenez le rapport 4 tiers, tout ça. Le même quadrillage est posé sur mon image de départ, il ne me reste plus qu'à faire correspondre les carrés de mon image d'origine avec ceux de mon support. Je dessine avec un crayon rouge-oranger, simplement parce que le crayon noir, le granit, a une tendance à salir la peinture que l'on pose par-dessus. C'est un choix personnel, vous êtes libre d'utiliser un granit ou un fusain, mais veillez dès lors à privilégier une qualité la plus maigre possible, et de gommer le surplus, afin d'éviter certains écueils, et de vous retrouver avec une première couche de peinture charbonneuse. Il est également tout à fait possible de faire son dessin préparatoire directement à l'aide de peinture, soit de l'acrylique, soit de la peinture à l'huile diluée à l'essence de térébenthine pure. Il est très important de bien comprendre le rôle de chaque étape, et ce que je dis ici est fondamental. Quelle que soit l'étape à laquelle on se trouve dans la réalisation d'une peinture, il faut savoir exactement ce que l'on cherche précisément à tirer de ce que l'on fait. Il ne s'agit pas seulement de respecter l'ordre des étapes pour le respecter, sans comprendre les enjeux qui s'y trouvent, et c'est de cela dont je vais parler maintenant. Le dessin préparatoire sert, dans un premier lieu, à transposer notre image d'origine sur notre support, certes. Ainsi nous commencerons par tracer les lignes les plus importantes, la forme générale, afin de s'assurer de bien respecter les proportions de notre sujet, puisque nous voulons ici atteindre un certain degré de réalisme. Mais ça ne s'arrête pas là. Le dessin préparatoire doit servir à mettre en place la composition de notre tableau, et même si l'on peut toujours modifier l'un ou l'autre aspect par la suite si une erreur persiste, le but ici est d'obtenir une forme solide, pensée et réfléchie. C'est à ce stade que l'on construit nos volumes, et pour moi, l'intérêt de la mise au carreau réside en grande partie dans la place laissée à l'invention. La mise au carreau permet en effet de respecter strictement les proportions du sujet dont on part, en laissant pourtant une certaine liberté dans le dessin, liberté que n'offre pas l'utilisation d'un calque ou d'une rétroprojection. Pour bien comprendre le rôle de chaque étape, il est nécessaire de réfléchir à ce que chaque étape doit apporter à la suivante. Autrement dit, chaque étape doit être un moyen de servir l'étape qui lui succède. Ici par exemple, mon dessin préparatoire doit me servir à construire mes volumes, c'est-à-dire à penser mes formes en trois dimensions, et à délimiter chaque zone importante d'ombre et de lumière, afin de faire ressortir le tout. Cela me servira dans l'étape d'après, la grisaille. Par contre, inutile ici de trop s'attarder sur les textures, les détails fins, pas la peine de travailler ses dégradés et de chercher un aspect lisse et léché, ni de trop contraster son image en marquant trop ses ombres et en appuyant trop fort sur son crayon. Il s'agit vraiment ici de travailler son dessin, sa structure, afin que l'on dispose de tous les points de repère nécessaires pour l'étape d'après. Notre esquisse est achevée, nous allons pouvoir passer à notre première couche de peinture à l'huile, la grisaille. Qui dit première couche de peinture, dit couche la plus maigre, plus maigre en tout cas que celle qui lui succéderont. Je prépare donc déjà le médium à peindre qui servira à diluer ma peinture, et je décide de mélanger une part de médium à peindre, le corps gras donc, avec deux parts d'essence de térébenthine, le corps maigre. Si ces notions ne vous paraissent obscures, référez-vous au PDF gratuit que je vous ai concocté avec amour. Il sera votre guide pratique, votre aide-mémoire, votre meilleur ami, et un meilleur ami gratuit, c'est rare, très rare. Alors, entendons-nous bien. Comme pour à peu près chaque technique en peinture à l'huile, il existe mille façons de procéder pour réaliser une grisaille. Ici, je vais vous montrer une façon de faire, qui me convient très bien, et qui je pense, vous conviendra tout autant. Je vous conseille à ce stade de convertir votre image de départ en noir et blanc, les couleurs ne nous intéressant pas du tout pour le moment. D'abord, revenons sur la notion centrale, qui devra retenir toute votre attention lors de la réalisation d'une grisaille, la notion de valeur. Retenez ceci, l'effet 3D dans un dessin ou une peinture, l'impression de réalité, résulte en très grande partie du travail des ombres et des lumières. Le but de la grisaille est de s'intéresser à cette question, afin de traduire le plus fidèlement possible les valeurs, les ombres et les lumières donc, d'un sujet. Pour ce faire, nous allons nous référer à ce que l'on appelle une échelle de valeurs, un ensemble de nuances allant du plus foncé au plus clair, nous allons donc nous munir d'un noir d'ivoire et d'un blanc de titane, disposer sur notre palette le noir d'un côté et le blanc de l'autre, puis développer une gamme de mélanges intermédiaires, de gris donc, allant du plus foncé au plus clair. Voici une astuce qui vous facilitera la tâche. Pour transposer facilement cette échelle de valeurs sur votre palette, placez donc votre noir et votre blanc à chaque extrémité de la palette. A partir d'ici, le principe sera toujours le même, il s'agira de créer entre deux valeurs, une valeur intermédiaire composée à part égale de l'une et de l'autre. Donc, en premier lieu, nous créons un gris composé à part égale de noir et de blanc. Entre ce gris et le noir, un mélange à part égale des deux, et même chose entre le gris intermédiaire et le blanc. Ainsi de suite, vous vous retrouverez avec une palette respectant parfaitement notre échelle de valeurs. Vous l'avez constaté, j'ai commencé par m'intéresser aux valeurs les plus sombres, et je vous recommande d'en faire autant. D'ailleurs, voici un conseil important, qui s'appuie sur quelque chose que j'observe assez régulièrement chez les débutants, et que je tiens à vous livrer, osez marquer vos ombres et osez les foncer suffisamment. Lorsqu'on débute, on a tendance à totalement délaisser le travail des ombres, ou on les marque à peine, en assurant de façon plus ou moins aléatoire et approximative certaines zones, et l'on voit ça comme un détail. Mais l'ombre, dans un dessin ou une peinture, n'est pas accessoire. Et si le but de notre dessin préparatoire était bien de placer nos ombres correctement, le but du jeu ici, pour notre grisaille, est d'ajuster leurs valeurs. J'insiste, mais c'est à cela que sert notre grisaille. Il ne faut pas avoir peur d'employer des grilles bien sombres et proches du noir lorsque c'est nécessaire. Je vous dis cela parce que, d'expérience, je sais qu'on a généralement tendance à éclaircir ses ombres et à ne pas oser contraster suffisamment. Cela est d'autant plus vrai lorsque l'on peint sur un fond blanc, comme je le fais, et que les ombres paraissent alors trop noires dans un premier temps, alors qu'elles correspondent en réalité à la bonne valeur. Et ceci nous mène à un point essentiel, une notion très importante à avoir à l'esprit, et particulièrement lorsque l'on cherche à reproduire fidèlement une valeur ou une teinte, les couleurs interagissent entre elles, s'influencent et nous trompent. Sans entrer dans trop de technique, je vais vous montrer quelque chose qui devrait vous intriguer. Voici l'échiquier d'Adelson. Regardez bien la case A et la case B. Que diriez-vous maintenant si je vous disais que ces deux cases ont exactement la même couleur ? Regardez bien attentivement. Toujours pas convaincu ? Eh bien regardez ! Voici la preuve que les deux cases ont en effet la même couleur. C'est le contexte, le fait que la case B soit visiblement dans l'ombre du cylindre, et aussi l'interaction avec les autres valeurs qui entourent chaque case, qui trompent notre perception. Même chose avec cet exemple-ci. Les carrés placés au centre des grands rectangles ont la même couleur. Je reviendrai sur toutes ces notions dans une vidéo consacrée, mais tout cela pour dire qu'il faut tenter d'être le plus attentif possible aux valeurs réelles de notre sujet, et de les respecter le plus possible, en étant conscient que notre perception est toujours influencée par un tas de facteurs. Ceci étant dit, il est maintenant temps d'aborder l'aspect qui est sans aucun doute l'un des plus cruciaux, des plus déterminants dans la réalisation d'un dessin ou d'une peinture, l'étape à laquelle tout peut se jouer, et je suis sérieux ! Il s'agit selon moi de la première cause de rater dans un dessin ou une peinture, le choix du sujet. Et oui, le sujet. Si votre sujet n'est pas bon, eh bien autant vous dire que votre tableau sera difficilement meilleur. Et un bon sujet, ce n'est pas seulement un sujet beau, joli. Non, on parle ici de qualité picturale. Il s'agit de trouver et de comprendre l'intérêt visuel de ce que l'on va représenter. Réfléchir déjà à ce que l'on veut montrer. Alors attention, tout sujet peut avoir un intérêt en fonction de ce que l'on veut réaliser. Mais si je vous parle de cela, et plus particulièrement lorsque l'on souhaite réaliser le portrait de quelqu'un en partant d'une photo existante, comme c'est notre cas ici, c'est pour vous amener à être attentif à tout un tas de caractéristiques déterminantes auxquelles vous ne prêtez peut-être pas spécialement attention, et qui méritent pourtant d'être prises en considération. Car le choix d'un sujet est une étape à part entière dans la réalisation d'un portrait. Souvent, lorsque l'on cherche une photo de départ pour réaliser un portrait, le critère numéro 1 est la beauté. En tout cas, l'on cherche une photo où la personne concernée est à son avantage, et on ne fait pas spécialement attention ni à la qualité de la photo, à la netteté, à la lumière, et l'on peut tout à fait se contenter d'une photo floue, totalement surexposée, sans aucun contraste, pas une ombre intéressante, mais où la personne a un joli sourire. Eh bien, à moins que ça ne soit précisément ce que vous recherchez, j'aime autant vous conseiller de ne pas vous satisfaire de ce genre d'image. Regardez la photo dont je pars ici. En plus du choix lié à l'expression que je voulais représenter, qui constitue évidemment un point très important, j'ai fait en sorte d'avoir une photo de départ bien contrastée, avec des ombres bien marquées, mais pas totalement noires non plus, histoire qu'il y ait de la nuance. J'ai réfléchi à ces questions d'ombre et de lumière, et en choisissant ma photo parmi les dizaines de clichés que j'avais réalisés, j'avais déjà en tête l'idée de ce que j'allais en faire. Je ne veux pas dire par là qu'il n'y a qu'un type de bonne photo, et que j'ai la bonne façon de faire, pas du tout. Mon but ici est de vous amener à prendre conscience du fait que le choix de son sujet, de sa photo de départ, est une étape à part entière dans la réalisation d'un dessin ou d'une peinture, et qu'elle mérite qu'on s'y attarde suffisamment. Revenons à notre grisaille. Vous voyez que je travaille zone par zone, en n'oubliant jamais de rester attentif à ce que chaque zone soit la plus juste possible, en ce qui concerne les valeurs. Il est courant de voir une zone plus claire qu'elle ne l'est vraiment, rappelez-vous l'échiquier d'Adelson. Donc je tâche de prendre suffisamment de recul, assez régulièrement, afin de pouvoir ajuster, si besoin, l'une ou l'autre valeur, en assombrissant ou éclaircissant les zones qui ne me semblent pas justes, et en comparant les zones entre elles. Tout est question de justesse, vous l'aurez compris. Une fois cet équilibre trouvé, j'ajoute les dernières touches à mon portrait. J'utilise le blanc pur avec parcimonie, juste pour marquer un éclat de lumière dans l'œil, ou un reflet lumineux sur la pointe du nez, ou sur la lèvre. La grisaille en tant que telle possède de nombreuses qualités. D'un point de vue pédagogique, elle est un moyen excellent de se rendre compte de l'importance des valeurs, des ombres et des lumières. L'on se rend compte de la possibilité que l'on a de représenter absolument n'importe quoi, simplement à l'aide de nuances de gris, soit de noir et de blanc. Et également de l'impact que ce travail des valeurs va avoir sur la sensation de relief, de profondeur, de volume. Je vous montre un autre exemple. Vous connaissez peut-être ce tableau, la Grande Odalisque d'Ingres, célèbre peintre français du 19e siècle, né fin 18e. Il existe une version de la Grande Odalisque peinte en grisaille, justement, et qui permet de voir et d'admirer toute la finesse, tout le travail des nuances, au niveau de la peau notamment. C'est d'une force et d'une habileté inouïe. Notre grisaille est maintenant terminée. La voici, j'espère qu'elle vous plaît. J'espère surtout que vous aurez appris des choses dans cette vidéo. À nouveau, si certaines zones d'ombre persistent, allez jeter un oeil au PDF qui se trouve dans la description. Ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les notions de base à connaître pour être tout à fait serein. Pour le reste, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux et ça me fait super plaisir, donc merci à vous qui permettez à ce projet de grandir. Vraiment, merci, merci, merci. J'ai hâte de vous retrouver pour de prochaines aventures. En attendant, je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501